... Bienvenue dans la social room de ce village Semence. Je suis avec Raoul Calvet. Bonjour Raoul. Alors, vous êtes l'auteur de ce livre sur les polluants dans le sol. Qu'est-ce que vous racontez dedans ? Bien. Alors, ce livre brosse un tableau général de tous les problèmes relatifs aux polluants dans le sol. Alors, à ce propos, je dois faire une précision. C'est que tous les polluants qui sont dans le sol ne sont pas des polluants du sol. Certains sont des polluants seulement de l'atmosphère, comme le pyroxyde d'azote. D'autres, des polluants de l'eau, comme l'anion nitrate. Alors, cet ouvrage est composé de 4 parties. Dans une première partie, le contexte environnemental des sols est décrit en s'intéressant en particulier aux ressources et aux utilisations de l'eau. D'accord. Ensuite, aux différentes sources de polluants, notamment en relation avec la fertilisation, la protection phytosanitaire, l'élimination et l'utilisation des déchets de toutes origines. Et évidemment, aussi, dans cette partie-là, les polluants d'origine naturelle sont également évoqués parce qu'il en existe. Évidemment. La deuxième partie de cet ouvrage est une partie qui traite du devenir des polluants dans les sols. C'est-à-dire qu'on décrit les phénomènes de rétention, de transformation chimique, de transport. Alors, ces descriptions sont très simples parce que les détails et les descriptions approfondies sont donnés dans d'autres ouvrages publiés dans la même collection. Le livre s'adresse à tout public, n'importe qui. Voilà, c'est ça. C'est simplifié. D'accord. Autrement, l'autre, c'est un livre sur le sol et tous les phénomènes qui s'y déroulent, mais ils sont traités en détail. Et dans cette deuxième partie, deux aspects sont traités de façon assez approfondie quand même. D'accord. Ce sont les aspects liés à la biodisponibilité des polluants dans le sol et des aspects liés au transfert des polluants du sol vers l'atmosphère ou vers les eaux. D'accord. La troisième partie du livre traite de l'état de pollution des sols et des conséquences à l'égard de l'atmosphère et des eaux. Et il traite également de l'impact des polluants sur les fonctions du sol et les services rendus aux écosystèmes, qu'ils soient naturels ou modifiés par l'homme. Ok. La quatrième partie du livre traite des moyens de réduire, voire de supprimer les polluants, les apports de polluants dans le sol. Alors, tout ça, évidemment, dans le cadre des démarches de développement durable et de cadres également réglementaires et législatifs en vigueur. D'accord. Alors, réduire les apports de polluants dans le sol, quelques exemples sont pris, en particulier pour les fertilisants, l'azote, pour les produits phytosanitaires pour lesquels on évoque également dans le livre, on fait plus qu'évoquer, on traite des moyens alternatifs comme les biopesticides, parce qu'ils en existent. Et puis, il y a également les apports de polluants par les déchets, les composts, les bruits de stations d'épuration, également, qui sont, leur contrôle permet de limiter les quantités de polluants présents dans le sol. D'accord. Enfin, cette partie-là traite de la modélisation numérique des polluants, du devenir des polluants, parce que cette modélisation permet de prévoir leurs transferts et donc de savoir comment on peut limiter leurs effets. D'accord. Donc, vous présentez également des solutions. Et enfin, un dernier paragraphe dresse un tableau général des démarches globales D'accord. qui permettent de tenir compte à la fois des aspects techniques, sociaux et économiques. Et ces démarches globales relèvent de l'agriculture de conservation, de la production d'agricoles biologiques et de l'agroécologie. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Raoul Calvet, de nous avoir présenté. J'espère d'avoir été assez court. Mais court et précis, surtout. Votre livre sur les polluants dans les sols. Merci d'être venu, Raoul Calvet, dans la social room de ce Village Semence 2019. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram.